Attention sujet inflammable, le prix à la pompe, il avait baissé ces dernières semaines mais le baril de brut est reparti à la hausse. Problème, c'est la genèse de la crise qui secoue le pays depuis 4 mois. Tout avait commencé avec la vidéo de la gilet jaune. Jacqueline Moureau, Jean-Jacquerie. Souvenez-vous, c'était en octobre dernier, une vidéo postée sur Facebook devient virale. 4 minutes 37 secondes de coup de gueule où cet automobiliste du Morbillon attaque tous azimuts la politique du gouvernement avec un prisme en particulier, celui de la hausse des taxes sur l'essence. On ne le sait pas encore mais l'épisode marquera le début de la crise des gilets jaunes. Même si en décembre le gouvernement finira par lâcher du lest en renonçant aux taxes, le catalyseur de la crise pourrait à nouveau être ravivé par un mécanisme très simple. Côté à 68 dollars en ce moment, le prix du baril de pétrole brut est en hausse avec des conséquences à la pompe. Francis Duceux, président de l'Union française des industries pétrolières. Effectivement, le prix du pétrole brut a augmenté de 32% je crois par rapport à la fin de l'année. Ce qui est assez considérable sur le prix du brut, c'est 7 centimes sur le super et 8 centimes sur le gazoil. Et avec cette nouvelle hausse du baril, dès la semaine prochaine, le prix du carburant dans les stations essence retrouvera mécaniquement le même niveau qu'en novembre dernier. Jean-Jacques Éry pour Europe 1.